Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Entretien avec le député de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, Simon Taronian. Les défenseurs de droits de l'homme d'Arménie et Artsakh ont publié un rapport conjoint sur les atrocités commises par les forces armées azerbaïdjanaises. La mission d'évaluation de l'Organisation des Nations Unies arrivera en Artsakh en mi-décembre, dit Lavrov. L'Union européenne affirme que le comportement de la Turquie s'est détérioré. L'assistant du président Joe Biden envisage le possible retour des États-Unis sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Avec l'assèchement des eaux du lac de Vain, les plus grands coraux du monde ont émergé. Sur Western Arménia TV, le député de l'Assemblée nationale de la République occidentale d'Arménie, Simon Taronian, a présenté les mesures qu'il avait prises au Parlement en raison de la guerre d'Artsakh et les projets qu'il avait dans un proche avenir. Il a évoqué les protestations menées par les Arméniens en Europe. Leur résultat est maintenant la situation générale dans diverses villes européennes, avec un grand nombre d'Arméniens dans la période d'après-guerre. L'interview complète est disponible sur notre chaîne YouTube. Les Défenseurs des droits humains d'Arménie et Artsakh ont publié un nouveau rapport conjoint, « Discours de haine organisée en Azerbaïdjan, hostilier envers les Arméniens de Souches, comme cause profonde de la torture ethnique et des traitements inhumains par les forces armées azerbaïdjanaises ». Comme rapporté par le Département des relations publiques du Bureau du Défenseur des droits de l'homme d'Arménie à Armen Press, le rapport étaye la politique azerbaïdjanaise de nettoyage ethnique et de génocide par des méthodes terroristes. Le rapport prouve que les atrocités, la torture et le traitement inhumain infligés par l'Azerbaïdjan pendant cette guerre sont le résultat d'années de propagande hostile et de politiques anti-arméniennes organisées. Comme indiqué dans le message, le rapport prouve également que la haine arménienne est en chaîne fermée en Azerbaïdjan. Les militaires azerbaïdjanais sont bien conscients que la torture des Arméniens ne restera pas seulement impunie, mais qu'elle sera saluée par les autorités et le public. Il est encouragé par des personnalités de la culture, du sport et d'autres personnalités publiques et reçoit des éloges du public, ciblant souvent les enfants. La mission d'évaluation des Nations Unies pour l'Artsar partira pour mi-décembre. La déclaration est venue du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Porteria Novosti. Le secrétaire général de l'ONU prépare actuellement une mission d'évaluation qui comprend des sections spéciales des programmes du système des Nations Unies. Il prévoit de l'envoyer là-bas à la mi-décembre, a déclaré Lavrov lors d'une conférence de presse après des entretiens avec le ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Haïvazian. Les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres de l'Union européenne ont conclu que le comportement de la Turquie était détérioré. Cela a été annoncé par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, rapporte Tass. Les ministres ont convenu qu'il n'avait pas de changement radical dans le comportement de la Turquie. Au contraire, il s'est détérioré dans une certaine mesure. L'évaluation n'est pas positive, a déclaré Borrell. Il a précisé que ce sera discuté les 10 et 11 décembre lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. L'administration du président américain élu démocrate Joseph Biden envisage le retour des participants au plan d'action global conjoint sur le programme nucléaire iranien comme base pour les nouvelles négociations avec Tehran sur des questions plus globales. Cela a été annoncé par Jake Sullivan auquel Biden a proposé le poste d'assistant du président sur la sécurité nationale dans une interview avec le Wall Street Journal le 7 décembre, informe Armen Press. « Je pense que c'est faisable », a déclaré Sullivan en réponse à la question concernée. Selon lui, le retour des États-Unis à l'accord nucléaire et la levée des sanctions économiques imposées à Tehran par l'administration républicaine de Trump jettera des bases de futures négociations sur un sujet plus large. Les plus grandes îles coralliennes du monde sont apparues sur les rives de la région de Guevache dans la Provence de Vannes après l'assèchement de l'eau. Ces îles peuvent également être appelées les coraux du lac de Vannes. Auparavant, l'aide des plongeurs a été nécessaire pour étudier les coraux trouvés dans le lac du Vannes. Puisqu'il existe de tels phénomènes dans les profondeurs du lac de Vannes, qui est considérée comme une création parfaite de la culture mondiale, on peut deviner ce qu'il peut avoir d'autre dans ces profondeurs. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission vous pouvez profiter de la performance de Baramta Devotion, Seres Gartnit Hormona. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.